bonjour à tous comment allez vous je vous souhaite une très bonne sa valentin même les célibataires faites vous un petit kiff aujourd'hui faites vous un petit plaisir offrez vous un petit bijou un petit thorax ce que vous voulez mais faites vous plaisir en tout cas c'est lundi on commence un début à la semaine moi je suis en congé donc très contente je pourrais vous pouvoir vous faire un petit peu tirage cette semaine j'ai plein de nouveaux jeux en retard à vous présenter donc je vais en profiter en espérant que les enfants sont calmes cette semaine donc on va faire un petit tirage on va faire de groupe pour avoir vraiment l'énergie globale donc bien sûr ça ne pourra me parler à ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment c'est du général mais c'est vraiment le général donc ce qui ressort le plus des énergies du couple et pour les célibataires je vais faire deux paquets d'accord donc je voudrais connaître un petit peu les énergies générales pour les couples s'il vous plaît pour ce lundi 14 février pour les couples pour les couples s'il vous plaît et l'énergie principale pour les célibataires s'il vous plaît pour les célibataires s'il vous plaît ok donc là c'est avec mon oracle saint valentin qui est dispo sur et si et je vais prendre le l'eau sale donc connaître un petit peu les énergies générales des couples s'il vous plaît pour ceux j'ai vu une carte qui est retournée je crois je crois moi j'ai rêvé voilà c'est celle là tac alors donc l'énergie générale pour ce lundi 14 février alors voilà on a vos deux paquets donc je vais commencer par les couples c'est quand même à sa valentine donc on va parler deux en premier alors on a la drogue d'amour dépendance addiction d'accord on a la wifi love on a le concon conjugal ok j'espère que je les mets bien on a le changement positif coup de chance rapidité événement inattendu et on a un seul amour âme sœur amour inconditionnel donc écoutez vous avez l'air d'avoir quand même un très très bon tirage parce qu'en gros ici avec les cartes la drogue la drogue d'amour la wifi love et le concon conjugal j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une période où vous aimez vous aimez être ensemble profiter l'un de l'autre l'autre est une drogue pour vous vous pouvez plus vous passer de lui vous communiquez énormément j'ai l'impression que même quand vous n'êtes pas ensemble vous peut-être vous communiquez par appel par sms sur messenger mais dans tous les cas il ya vraiment un relationnel très important chez vous vous passez énormément de temps ensemble dans votre petit concon familial et ça vous procure du bien-être et là on parle de un seul amour âme sœur amour inconditionnel donc vraiment une très 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 bonne carte pour vous et il ya des changements très positifs des coups de chance des rapidités des événements inattendus qui vont arriver pour vous est ce des demandes en particulier aujourd'hui cette semaine ou très prochainement ou cette année dans tous les cas il va avoir des changements très positifs pour vous dans les prochains temps qui vont arriver donc vraiment un très très beau tirage pour vous le groupe numéro 1 donc les personnes en couple je répète c'est un tirage général bien sûr qu'il y en a qui peuvent être en mode dispute etc mais c'est vraiment les énergies principales qui ressortent dans ce tirage donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo pour les couples n'hésitez pas à rester avec nous on va voir un petit peu pour les célibataires qu'est ce qu'on nous raconte pour les célibataires allez j'espère que 1 on va avoir des bons messages allez c'est parti donc on a les alliances waouh super ok donc bon je pense que c'est quand même pour nous on sait quand même positif à avoir du changement la phase de différenciation ok le calcul de l'amour ok on a le triangle amoureux bon celle là je l'aime moins et on a crise de couple bon 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 ouais bon c'est peut-être pas gagné c'est peut-être pas gagné pour les célibataires bon dans tous les cas on parle au début d'alliance d'engagement d'union voilà je pense que on va alors je parle je dis on on va peut-être pas tous faire des rencontres mais la plupart d'entre nous bien évidemment là on va être amené à rencontrer je dis prochainement voire dans des mois ou en tout cas dans cette année on va peut-être essayer de refaire notre vie et rencontrer quelqu'un on va avoir un moment vraiment de d'osmose de fusion de vous savez le début de relation tout beau tout rose par contre j'ai l'impression qu'à un moment donné on va arriver à la phase de différenciation qu'est-ce que la phase de différenciation c'est simple c'est une phase où on commence à avoir peut-être le vrai visage de l'autre on commence à être soi-même à 100% à se lâcher et peut-être que ça met des couacs parce que ben au début on s'est peut-être vendu je suis comme ça je suis comme ça et en fait on s'aperçoit que c'est pas du tout la réalité et que telle ou telle personne se dévoile et ça ne vous convient pas vous n'aimez pas comment il est son caractère etc etc ça s'appelle la phase de différenciation c'est là où on redescend sur terre on redescend de notre petit nuage et on se rend compte des qualités des défauts de l'autre d'accord donc on va faire une rencontre ça c'est presque sûr mais à un moment donné on va se rendre compte que peut-être cette personne là ne convient pas peut-être trop complexe pour nous elle cherche trop la complexité pour arriver à ça vous voyez ce que je veux dire elle fait un calcul de malade elle se prend tout le temps la tête c'est quelqu'un qui limite qui aime vous embêter les petits problèmes tout le temps et c'est chiant à un moment donné c'est chiant c'est quelqu'un de très complexe où vous vous serez complexe voilà c'est un des deux mais il y a de la complexité dans ce couple on va même parler de triangulaire donc de triangulaire quand même c'est que soit c'est une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie qui est pas net avec vous qui joue sur plusieurs tableaux entre guillemets vous allez peut-être découvrir des choses ou qui va vous tromper tout simplement on aura des disputes on n'arrive plus à communiquer la discord donc c'est vraiment ça se finira pas trop tops mais voilà prochaine relation je pense pas que ce sera le grand amour malheureusement alors c'est vraiment les énergies universelles c'est les énergies générales voilà donc du coup ça peut ne pas vous parler ça peut peut-être ne pas se réaliser pour vous c'est peut-être pas pour vous ce message mais c'est vraiment les énergies générales en gros la prochaine relation vous allez vivre quelque chose mais vivez le c'est important de vivre chaque chaque chose dans notre vie même si on sait que ça sera peut-être pas le bon quoi que ce soit mais il faut les vivre c'est un chemin initiatique c'est un chemin de vie et c'est pour apprendre des choses dans notre vie donc on ne vit on vit tout tout ce qu'on vit en fait voilà j'ai tout ce qu'on vit c'est pour apprendre évoluer d'accord donc voilà un petit peu les amis pour votre tirage pour les célibataires bon bah ce sera peut-être le prochain mais bon faire attention quand même à triangulaire une troisième personne peut-être qui s'immisce dans votre couvre qui drague peut-être l'un ou l'autre voilà faire attention à ça après maintenant vous savez votre futur vous pouvez peut-être faire en sorte que ça n'arrive pas en étant vigilante ou ou dès le début de la relation aussi dire bon écoute moi je veux que tu me dises directement tes défauts voir si ça va marcher ou pas quoi c'est ça rien de mentir en gros faut moi c'est ça si un jour je rencontre quelqu'un je veux directement dis moi tes défauts je vais te dire tout de suite si ça passe sa casse parce que c'est vrai que des fois on essaie de de cacher nos défauts mais un jour ou l'autre on va les voir donc c'est vrai que ça sert à rien de les cacher donc voilà un petit peu je sais pas ce que vous en pensez vous si vous préférez laisser les choses naturellement venir moi c'est vrai que dès le début je préfère dire mes qualités dire mes défauts c'est important si parce que les défauts on peut pas les faire disparaître comme ça donc je préfère les dire je sais pas si vous préférez laisser tout seul venir ou si vous préférez les savoir dans tous les cas bah écoutez je vous souhaite un très bon lundi de Saint Valentin je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye c'est parti